Coucou, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion et je suis trop contente parce qu'en fait la semaine dernière tu as remarqué est-ce que tu as remarqué ? Il n'y a pas eu 5 ans de réflexion pourquoi ? Parce qu'en fait la semaine dernière c'était le jour où j'avais appris que le truc de l'arnaque et tout et je vais pas dire que j'étais de mauvaise humeur j'étais pas de mauvaise humeur mais j'étais un peu triste et en fait j'avais pas envie de faire de vidéo et je ne me force jamais donc quand j'ai pas envie de faire un truc je le fais pas voilà et d'ailleurs ça me permet de rebondir j'ai posté il y a pas longtemps la vidéo de mes vacances à Barcelone que j'ai pas du tout aimé et dans la vidéo je disais plusieurs fois que j'avais du travail et que je voulais poster des vidéos et que du coup plutôt que de sortir ou plutôt qu'aller danser avec Farid le sort je préférais travailler et en fait vous avez été plein à me dire mais Laetitia profite de tes vacances si tu dois choisir machin machin ne te force pas blabla il faut que tu saches je me force à rien dans la vie jamais 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 mais réellement jamais ça veut dire que si j'ai pas envie si j'ai envie de faire un truc je le fais pas et si j'ai envie de faire un truc je le fais donc si j'ai choisi de rester dans mon hôtel parce que je n'aimais pas le lieu où j'étais et que j'ai préféré sortir des vidéos parce que je m'étais engagée à sortir des vidéos par jour c'est que j'avais envie de le faire voilà si demain il n'y a pas de vidéos c'est que j'aurais pas eu envie d'en faire mais pour l'instant j'ai envie voilà voilà alors je sais pas quand est-ce que je me suis arrêtée du coup je sais qu'aujourd'hui on est dimanche 19 juin donc on va aller jusqu'au 19 et euh... attends on va chercher ensemble donc la gratitude est-ce qu'on avait fait ? qu'est-ce qui vous prie la vie ? de quel membre de la famille vous sentez-vous le plus proche ? oh merde je me souviens pas je me souviens pas où j'en étais mais attends c'est facile ça fait deux semaines alors on va voir le calendrier je suis désolée je couperai pas au montage parce que j'ai trop la flemme tu commences à me connaître dimanche 5 donc la semaine dernière c'était le 5 ah oui on parlait du fait que j'étais habillée en pyjama et après le dernier fruit dans lequel j'avais compté ok donc c'est du 6 au 19 allez on y va si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu ne sais pas ce que c'est 5 ans de réflexion et que tu as supporté tout ce que je t'ai raconté jusque là en fait c'était un journal dans lequel je marque pardon c'est un journal qui me pose des questions tous les jours euh voilà pendant un an et à la fin de l'année je reviens au début du journal et je re-réponds à mes questions je fais ça pendant 5 ans et je partage toutes mes réponses avec toi pour que toi et moi puissent discuter de sujets divers et variés des fois ils sont intéressants des fois ils sont pas intéressants voilà alors le 6 juin le 6 juin de quel membre de la famille vous sentez-vous le plus proche ? l'année dernière j'avais répondu c'était de mes 3 petits frères oh ça fait bizarre de dire ça parce qu'ils sont grands en fait les personnes desquelles je suis le plus proche dans ma famille c'est mes frères bien évidemment et cette année j'ai dit que j'étais aussi vachement proche de ma soeur en fait j'oublie tout le temps de parler de ma soeur parce que j'oublie qu'elle existe mais j'oublie qu'elle existe parce que elle est tellement intégrée dans mon quotidien qu'elle fait partie des meubles mes frères c'est différent mes frères c'est les amours de ma vie c'est mes bébés, c'est mes enfants c'est comme si c'était mes enfants moi tu vois donc c'est pas pareil ma soeur et moi on a quasiment le même âge on a 5 ans d'écart donc je suis juste une petite grande soeur les autres je suis une très grande soeur et on a une relation très particulière avec mes frères et c'est intéressant parce qu'on a une relation particulière ensemble, tous ensemble donc ils sont 3 et je suis une on a pas la même relation quand il y a ma soeur et je n'ai pas la même relation individuellement avec chacun mais je crois qu'en fait c'est normal voilà et d'ailleurs pour ma tournée des pique-niques il y a mon frère marron qui va venir mais je crois que je t'ai déjà raconté et je suis hyper heureuse parce qu'on va pouvoir créer un souvenir de malade dans la mesure où on va passer un mois ensemble ce qui n'est pas nouveau, tous les été on les passe mes frères les passent avec moi mais là on va être que tous les deux on va voyager on va galérer et ça va être trop bien et il n'a jamais voyagé vraiment donc je vais l'amener à Paris s'il te plait je vais l'amener dans les musées avec moi et toute notre vie on s'en souviendra ça c'est trop bien alors le 7 juin alors l'année dernière j'avais dit que c'était envers les gentilles personnes de la clinique qui ont été très douces ah oui tu te souviens l'année dernière à cette période c'est quand j'avais été à l'hôpital et j'avais passé 24h à la clinique parce que j'avais une gastride et il m'avait fait plein de tests parce qu'il ne savait pas si j'avais pas des kystes des trucs comme ça et voilà c'était l'année dernière que j'avais bien souffert du bide et cette année j'étais très reconnaissante parce que j'étais en bonne santé et du coup j'ai éprouvé de la gratitude envers mon corps voilà parce qu'il est gentil j'ai des petits trucs vite fait tu vois mais j'ai pas de maladie pas de trucs particuliers du moins pas pour l'instant même si j'ai conscience du fait que plus je grandis plus ça va se déglinguer forcément mais pour l'instant il m'a gâtée donc c'est cool le 8 juin qu'est-ce qui vous pourrit la vie ? alors moi ce qui me pourrit la vie c'est toutes les tâches administratives dès qu'il est question de papiers, d'administration de documents, de machin je déteste, je déteste, je déteste mais ça je te l'ai déjà dit plein de fois la vaisselle aussi ça me pourrit la vie, je déteste faire la vaisselle et ce qui me pourrit la vie aussi c'est mon envie de voyager et le fait que je ne voyage pas assez et d'ailleurs avant Farid et moi on voyageait beaucoup parce qu'on on gagnait beaucoup mieux notre vie et moi je travaillais à l'époque donc j'avais un salaire et avant, avant on voyagait beaucoup beaucoup et là ces derniers temps on voyage moins moins, moins le dernier voyage qu'on a fait c'était l'été dernier donc ça fait un an et c'était au Sénégal et là j'ai envie de voyager, j'en peux plus j'en peux plus du coup on a prévu ben moi je pars pendant un mois je fais la tournée française, suisse et belge donc c'est cool et quand je reviens, a priori si on a le temps on part en Islande ça c'est trop bien et après on part en Pologne a priori quelques jours et ensuite on part au Maroc pour amener les affaires scolaires aux enfants donc c'est trop trop bien le 19 juin, les caractéristiques d'un bon ami alors l'année dernière j'avais dit qu'un bon ami devait être gentil, attentionné c'est quelqu'un qui rigole tout le temps c'est aussi quelqu'un de fou et c'est surtout quelqu'un avec lequel on peut passer du temps à ne rien faire et à être bien oui, je le pense sincèrement, je le pense encore et cette année j'ai marqué c'est quelqu'un capable de faire rire quand ça ne va pas je pense que le fait de pouvoir passer des heures avec une personne à ne rien faire et ne pas t'ennuyer c'est vraiment 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 un gage d'amitié et c'est que t'es bien avec la personne et je pense la même chose avec son mec, tu vois par exemple Farid et moi on ne s'ennuie jamais ensemble mais genre jamais on peut rester dans une pièce toute blanche pendant 24 heures et ne rien faire et je pense qu'on est capable de s'amuser quand même mais après je crois que c'est nos caractères aussi parce qu'on est très joueurs mais je pense que c'est quelque chose d'important je ne pourrais pas être avec un mec avec lequel je ne peux pas m'amuser sans rien et pareil avec des amis et dès qu'il y a des blancs gênants des trucs bizarres comme ça c'est que t'es pas vraiment avec un ami en fait le 10 juin le livre me demandait combien de café j'avais bu aujourd'hui et comme l'année dernière je lui ai répondu aucun parce que je ne bois pas de café le 11 juin la meilleure chose à faire un vendredi soir et comme je suis une vieille la meilleure chose pour moi à faire un vendredi soir c'est de ne rien faire d'être à la maison, de regarder des séries avec mon mec ou de travailler de regarder des vidéos sur youtube mais surtout de travailler parce que c'est ça mon délire et l'année dernière j'avais dit rester à la maison tranquillement et cette année j'ai dit ne surtout pas sortir parce qu'en fait j'ai plus l'énergie de mes 20 ans je trouve ça dingue à 20 ans, dès qu'arrivait le vendredi le samedi soir j'étais tout le temps en folie, j'avais besoin de sortir fallait que je sois dehors, fallait que j'aille en boîte, fallait que je m'habille que je me maquille et là je n'ai plus l'énergie rien que de m'imaginer je te jure de m'imaginer me préparer pour aller à une soirée ça me fatigue de m'imaginer ne plus être en pyjama ça me fatigue de m'imaginer sortir de chez moi ça me fatigue alors aller en soirée le week-end le 12 juin est-ce qu'il y a un obstacle et puis pouvez-vous l'éliminer l'année dernière j'avais dit qu'il n'y a pas d'obstacle qu'on puisse éliminer et qu'il faut juste changer son point de vue et je le pense sincèrement quand il y a un problème tu changes ton point de vue et généralement c'est comme ça que tu trouves tes solutions cette année j'ai marqué il n'existe pas d'obstacle il s'agit des preuves et qui servent à grandir et à s'adapter oui c'est pareil je pense aussi je pense que chaque obstacle est riche d'enseignements et qu'il faut le prendre comme ça et ne pas le prendre comme quelque chose de négatif et à partir du moment où tu l'acceptes et ben c'est vachement plus facile de passer au dessus voilà je ne crois pas aux obstacles infranchissables vraiment pas le 13 juin l'inquiétude du jour alors l'année dernière j'avais mis est-ce que je vais pouvoir manger sans avoir mal au ventre ah oui parce que j'avais ma gastrite et du coup en fait c'était terrible parce que j'avais faim et dès que je mangeais j'avais ultra mal au ventre et donc je devais choisir entre avoir mal au ventre ou manger et finalement j'ai fait une monodiète une monodiète de bananes pendant 48 heures qui m'a complètement sauvé le ventre et après c'était difficile mais ça allait mieux ensuite j'avais marqué est-ce qu'il ne serait pas temps de gagner de l'argent ? oui bah ça faisait un an je crois que j'étais quasiment non 6 mois ça faisait 6 mois que j'avais arrêté de travailler pour me lancer dans mes blogs et compagnie et à ce moment là j'avais envie d'être rédactrice et donc j'avais commencé à faire des démarches en ce sens j'avais trouvé quelques petits contrats mais la question a beaucoup évolué sur mon opinion a beaucoup évolué sur la question j'ai plus envie d'être rédactrice du moins pour les autres j'ai envie de faire que des choses pour moi et j'ai un petit peu moins ce truc de gagner de l'argent même si à un moment donné faudra bien que je gagne un petit peu d'argent mais ce sera par le biais de mon association je veux plus écrire pour les autres ou travailler pour les autres fini et le 13 juin la question horrible c'était est-ce que le 4L Trophy est une arnaque ou pas d'être à demain ? oui parce que le 13 c'était et ouais non c'était le 12 en fait mais je l'ai rempli le 13 pendant la nuit et en fait c'était dimanche dernier et je commençais vraiment à avoir des doutes sur le fait que le 4L Trophy enfin le truc qu'on m'avait proposé c'était une arnaque ou pas du coup j'avais hâte d'être à lundi matin pour me réveiller et pour appeler le 4L Trophy et du coup c'était bien une arnaque le 14 juin avez-vous fait du sport aujourd'hui ? la blague donc j'ai répondu que non j'avais pas fait du sport mais que j'avais conduit 4 heures ah oui ! parce que j'avais passé le week-end à Toulouse et cette année j'ai répondu lol non je suis la plus grande fainéante de tous les temps et c'est vrai je suis trop fainéante je fais pas de sport mais il faudrait que j'en fasse et d'ailleurs j'ai un vélo donc il faut que j'en fasse le 15 juin quel est votre gadget préféré ? et donc l'année dernière j'ai répondu mon iPhone et cette année honte à moi j'ai répondu mon iPhone j'en ai marre d'être une victime j'ai mis je suis désespérante regarde oui je suis désespérante c'est une abomination il est toujours avec moi je l'ai partout je l'ai dans les toilettes je l'ai quand je descends chercher le courrier je l'ai partout partout tout le temps horrible horrible ensuite le 16 juin qu'est ce qui vous rend cynique ? et en fait je n'aime pas le cynisme donc l'année dernière et cette année j'ai répondu la même chose que je ne suis jamais cynique en tout cas je crois pas j'aime pas le cynisme j'aime dire les choses simplement voilà pas je suis pas la meuf genre je suis méga franche je revendique le fait de dire tout ce que je pense non je dis pas forcément tout ce que je pense généralement quand ce que j'ai envie de dire c'est pas très gentil je ne le dis pas je sais c'est bizarre mais j'aime pas blesser les gens inutilement j'aime pas les critiques faciles les machins comme ça donc si ce que j'ai envie de dire ça apporte pas quelque chose à l'humanité je ne le dis pas mais par contre voilà je ne fais pas de cynisme c'est pas mon truc je n'aime pas ça je n'aime pas quand la parole elle est pas claire en fait voilà donc j'aime pas quand on joue avec les mots les expressions ça me gappe quand je dis jouer c'est dans le sens où quand on est méchant pour moi le cynisme c'est une manière d'être méchant sans vraiment l'assumer en faisant semblant de pas l'être et ça me dérange voilà de toute façon j'aime pas quand on est méchant et j'aime pas être méchant problème réglé le 17 juin quel est le meilleur moment de cette journée et pourquoi ? donc l'année dernière j'avais été manger une glace avec Farid et c'était trop bien je sais c'est un truc méga simple mais moi ça me suffit Farid et moi on va être dans le même glacier depuis 7 ans et on y allait même avant tous les dimanches ça c'était avant que l'été tombe pendant le ramadan et le ramadan a gâché toutes nos glaces du moins un mois de glace mais en tout cas oui pendant très longtemps on est allé tous les dimanches manger des glaces là-bas et on y va toujours on y va régulièrement et on achète la même glace lui et moi depuis 7 ans tout le temps et la serveuse est toujours la même et quand elle nous voit elle ne prend même pas la commande elle me dit bon vous voulez un soleil levant ? ok vous voulez ça là ? ok voilà et euh donc on avait été manger ça et l'année dernière j'ai créé mon blog qui s'appelle et sinon ce moment je lis oui c'est mon blog littéraire que j'ai créé l'année dernière et j'étais hyper heureuse et cette année j'ai marqué que je n'en avais aucune idée ah oui mais c'était il y a c'était vendredi ça c'était bientôt non c'était une journée nulle c'était une journée bidon parce qu'en fait si tu veux j'habite à côté des arènes de Isra donc c'est genre en face de chez moi mais genre en face tu l'as vu sur les arènes et ce week-end là il y a la fériade ce qui pourrait être cool sauf que pendant la fériade il y a la corrida et que pendant la corrida déjà j'ai le bruit de la corrida mais ça ça pourrait ne pas me déranger mais c'est surtout que j'entends j'entends la fête toute la journée et j'entends qu'ils tuent des taureaux donc le délire de la corrida c'est de tuer visiblement 24 taureaux cette année et les gens sont trop heureux de tuer des taureaux et je les entends et je me dis parce qu'ils ont tué des taureaux moi ça me rend dingue je ne comprends pas le délire je ne comprends pas qu'on soit content de tuer des animaux je ne comprends pas j'imagine qu'après il y a des cadavres de taureaux je me dis c'est fou parce que les gens ils ramassent des cadavres et ils font ça et c'est normal pour eux donc là voilà on l'entend alors ça pourrait être cool parce qu'en fait tous les ans depuis 7 ans ils passent plein de chansons de l'Opéra Carmen qui est mon opéra préféré mais en fait ça me gave de savoir ce qui se passe ça me saoule et et en fait vendredi je suis sortie de la maison et en fait pendant tout mon trajet si tu veux j'habite réellement à côté des arènes donc la rue principale qui donne sur les arènes c'est la rue en face de chez moi et en gros moi je la remontais et il y avait tous les gens qui redescendaient pour aller dans les arènes pour aller voir les trucs de taureaux et j'étais vachement saoulée parce que les gens ils étaient tous bien habillés donc bien habillés les femmes sur leurs 31 les enfants tous contents youpi on va aux arènes et je comprends pas le délire voilà je comprends pas de se mettre sur son 31 pour aller tuer des animaux je comprends pas je pense que si les gens ils les tuer eux-mêmes peut-être que ça les ferait moins rigoler pourquoi pas je saisis pas ce plaisir voilà j'ai beau chercher je te jure je cherche en fait moi à la base je croyais mais j'étais con en fait en fait je croyais que les trucs dans les arènes c'était des jeux avec les taureaux je trouvais ça chiant j'aime pas trop non plus qu'on joue avec les animaux je trouve qu'ils ont autre chose de mieux à faire dans leur vie comme par exemple gambader dans une prairie c'est vachement plus logique mais à la limite pourquoi pas soit et je croyais qu'en fait c'était un mec avec son truc rouge là qui jouait avec les taureaux et je sais c'est con mais j'étais persuadée que qu'on avait plus le droit depuis longtemps de tuer les animaux dans les arènes je sais pas ça me semble tellement barbare que je pensais réellement que c'était fini et en fait ce week-end j'ai découvert et c'était pas agréable j'ai découvert qu'en fait il est tué parce que j'ai été invitée à participer à une manifestation à laquelle je n'ai pas été d'ailleurs et c'était une manifestation contre la corrida et en fait voilà j'ai lu qu'il y avait 24 euros tués je te raconte ma vie mais ça m'a saoulé en fait pour tout le week-end et alors tu te poses la question pourquoi j'ai pas été à la corrida à la manifestation parce que ça semblait logique je saurais pas te dire je suis pas une meuf des manifestations je suis pas forcément une meuf des rassemblements je me suis posé la question si c'était pas une forme de lâcheté je sais pas peut-être je suis lâche je saurais pas te dire mais pourquoi j'aime pas les manifestations ? je sais pas je participe rarement je crois que je suis pas une meuf engagée en fait c'est pas cool d'être comme ça tu vois mais je crois que je suis pas une meuf engagée et que les engagements je préfère je préfère les avoir dans mon quotidien de faire des choses en fait dans mon quotidien à moi plutôt qu'à les revendiquer par contre je trouve pas que ce soit nul d'aller revendiquer je suis hyper admirative des gens qui le font mais moi je suis pas capable voilà du coup c'est vraiment con parce que la manifestation était littéralement en bas de chez moi mais j'ai pas été peut-être l'année dernière, l'année prochaine mais je dis ça tous les ans en fait je sais pas et on arrive au 17 juin donc ah non ça c'est ce que je t'ai dit et du coup on arrive au 18 juin le 18 juin quel est le dernier repas qu'on vous a préparé ? le dernier repas qu'on m'a préparé c'était hier et c'est tous les jours parce qu'en fait en ce moment c'est le ramadan et que c'est trop bien j'adore j'adore faire le ramadan et j'adore le faire parce qu'en fait je mange à ma belle-mère tous les soirs et que ma belle-mère nous prépare des repas et que c'est merveilleux et c'est trop bien et ça fait deux ans que je fais le ramadan en étant végétarienne et c'est génial parce que je me rends compte que le ramadan est vachement plus facile pour moi en étant végétarienne qu'à l'époque où j'étais pas végétarienne je sais pas si c'est psychologique ou c'est lié mais le soir en gros je mange toujours la même chose je mange une tonne de salades une grosse 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 salade je mange des oeufs donc une grosse salade, 2 oeufs je mange des pommes de terre, quelques légumes, beaucoup de fruits et ça me tient super en forme pour le lendemain donc voilà c'est trop bien et avant je mangeais des merguez, je mangeais de la viande je mangeais machin 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 et j'avais faim le lendemain je sais pas vraiment pourquoi le 19 juin quelle est la dernière lettre que vous ayez reçu la dernière lettre personnelle et l'année dernière donc je recevais plein de cartes de post-crossing et d'ailleurs j'ai arrêté le post-crossing et je vais te faire je pense une vidéo pour t'expliquer ce que c'est pourquoi c'est bien et pourquoi j'ai arrêté et depuis que j'ai le blog je reçois tous les jours des courriers que tu m'envoies que vous m'envoyez tous c'est absolument magnifique je vais vous montrer ce que ça représente alors je pense que ça représente pas beaucoup hein par rapport à d'autres blogueuses ou d'autres youtubeuses mais pour moi c'est quand même énorme voilà ça c'est tout le courrier entassé que j'ai depuis un an et alors faut que tu saches que j'ai jamais répondu à un seul courrier et que c'est vraiment la honte absolue j'ai beaucoup de mal à le faire à trouver le temps alors c'est un truc de psychopathie en fait quand il y a quelque chose comme ça du moment que j'ai pas commencé j'ai du mal à le faire en sachant que j'ai pas fait pour ceux d'avant tu vois le délire donc des fois je reçois des lettres je me dis purée faut que je réponde faut que je réponde je suis trop motivée mais après je me dis non peu cher les autres j'ai pas répondu franchement ça se fait pas ça craint et tout et donc je me dis bon dès que j'ai le temps je commence depuis le début et en fait j'arrive pas à trouver le temps parce que le truc s'accumule et au final je ne le fais jamais et je déteste cette manière de fonctionner malheureusement je suis comme ça pour beaucoup de choses dans la vie je sais pas pourquoi, comment, quoi c'est dû c'est encore une note de mes psychopathies par exemple vous m'envoyez beaucoup 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 de messages ben instagram c'est un super bon exemple instagram je reçois énormément de messages et en fait il y a des moments où je prends mon insta et je décide de répondre à tout le monde et je vais passer maintenant une demi-journée à répondre à tout le monde mais après je vais me laisser submerger il va falloir que si j'en reçois 2, 3, 4 et ben je pourrais pas répondre parce que je me dirais si j'ai pas répondu au premier c'est pas juste pour celui là et donc je vais laisser le truc grossir, grossir, grossir jusqu'au jour où j'en ai vraiment trop et on repart dans ce truc là ouais je sais c'est bizarre donc promis par contre je fais les choses promis un jour je répondrai à tous les courriers que vous m'avez envoyés parce qu'ils sont vraiment beaux, qu'ils sont vraiment touchants et que ça me fait vraiment 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 plaisir vous avez pas idée à quel point ça illumine mes journées généralement je le ferai mais il faut que je trouve un bon moyen de le faire c'est très difficile de répondre à tout le monde par lettres tout ça machin ça prend énormément de temps du coup j'ai envie peut-être de faire un système de jolies cartes postales et de vous envoyer des cartes postales de vous répondre individuellement bien sûr de pas faire un truc type genre gros gros bisous de la part Laetitia c'est vraiment pas mon délire mais j'ai envie d'un format qui me libère de pas mal de contraintes je suis trop compliquée comme meuf je suis trop compliquée merci merci pour les courriers le 20 juin la première phrase de votre autobiographie ah ben non on est pas le 20 juin je sais pas on s'est emmené voilà j'ai beaucoup parlé pardon je te fais des milliers de bisous je t'aime très fort envoie-moi du courrier je te jure je te répondrai pardon pour tous les trucs que je fais mal que je fais pas pour mes failles pour euh pardon si des fois t'as des attentes que je remplis pas euh je fais de mon mieux mais mon mieux dans le cadre de ce que je suis capable de donner et je suis pas capable de donner ce que je suis pas capable de donner je sais ça a l'air gogole comme phrase mais je te jure c'est une vraie phrase tu vois j'ai appris qu'il fallait pas attendre des gens ce qu'ils étaient pas capable de te donner tu vois si la personne elle peut te donner tout ce qu'il y a dans ce rond là dans ce cercle et que toi tu lui demandes tout ce qu'il y a autour ou un truc qu'il y a autour elle pourra jamais te le donner tu pourras le demander elle attendre toute ton existence elle ne sera pas capable de te le donner donc moi j'ai appris à demander aux gens et attendre des gens que ce qu'ils avaient dans leur propre cercle tu vois et c'est pareil pour moi il y a plein de choses que je suis capable de faire et de te donner mais il y a plein de choses que des fois t'attends et que je suis pas capable de faire et de t'apporter et du coup ça te déçoit je sais plus pourquoi je te dis ça donc pardon mais je serais jamais capable de faire ce que je ne suis pas capable de faire voilà, deuxième phrase gogole mais qui est véridique en fait voilà mais en tout cas je t'aime fort j'apprécie beaucoup notre relation je sais pas pourquoi je te dis ça je t'aime fort ciao ciao bisous 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 après je vais trop parler ça va être je parle trop